bonjour à tous bienvenue dans votre nouvelle vidéo original movement dans cette vidéo trois séquences trois mouvements bien distincts qu'on va détailler comme d'habitude un petit peu ensemble au point de vue technique et sur la fin de vidéo bien sûr je ne manquerai pas de vous laisser les détails pour pouvoir répéter et en faire une vraie séance je vous invite à me suivre au sol on va prendre cette position 90 degrés de flexion du genou 80 degrés de flexion de hanche dans ce premier mouvement on va venir travailler la rotation thoracique donc je viens chercher au maximum ma rotation je viens à tourner mon tronc au maximum et ici je vais sentir un étirement au niveau de ma hanche et je vais pouvoir pour ce qu'il désire majorer ce mouvement en venant chercher un petit peu plus d'extension sur ma hanche droite et venir engager votre fessier donc ça veut dire le serrer tout simplement et au niveau de mes bras je viens chercher l'extension je viens sortir ma poitrine ok une fois que j'ai fait ce mouvement je garde mes jambes dans cette position je viens me redresser pour ouvrir mes hanches je viens m'incliner sur le côté et je viens chercher avec le bras du dessus le plus impossible mon regard ne quitte pas ma main d'accord et je dois venir ici sentir l'étirement et l'ouverture de la hanche et de mon tronc je reviens au sol rotation au niveau de mes hanches je viens chercher la rotation maximale ici ouverture de mon buste et je peux venir majorer mon mouvement par une extension au niveau de cette hanche d'accord je reviens ouverture des hanches donc je viens engager mes fessiers je m'incline je pose ma main au sol et je viens engager ici l'ouverture de la hanche et venir ouvrir tout mon thorax toute ma chaîne latérale je manque pas avec mon regard de suivre ma main on réenchaîne de l'autre côté hop ouverture travail de mobilité des hanches la rotation du thorax ouverture du tronc ouverture de la hanche droite ici extension de mes deux hanches inclinaison je viens chercher avec ma main le plus loin possible tout doit être confortable ok et je change de côté rotation ouverture du tronc ouverture du buste ouverture de la hanche ça tire du coup toute cette chaîne oblique ici antérieure ouverture de mes hanches ouverture de mes hanches inclinaison et je viens chercher le plus haut possible le plus impossible à mon bras on refait une fois de chaque côté on peut augmenter le rythme si vous voulez ouverture inclinaison changement de position rotation ouverture du buste ouverture de mes hanches inclinaison ok premier mouvement deuxième mouvement on va partir en position quadrupédique et je vais venir me mettre les pieds la pointe des pieds au niveau du sol j'élève à 10 cm à petit peu à peu près mes genoux du sol je suis en équilibre mon ventre est rentré mon dos est en position neutre je vous mets de profil pour que vous puissiez voir ok voici votre position neutre de départ allez maintenant je viens ouvrir cette hanche quand je viens l'ouvrir le genou doit jamais rentrer à l'intérieur toujours être poussé vers l'extérieur et la rotule doit regarder dans l'axe de vos pieds ok donc ouverture de ma hanche et je viens ici passer je pense bien à rajouter de la rotation thoracique comme si j'allais tirer une flèche à l'arc ok maintenant je prends appui sur mon pied au sol là à gauche je pousse avec mon pied droit dans le sol pour faire travailler mon fessier et je viens ouvrir cette hanche et je pousse mon bras vers le plafond ok je reviens et on change de côté ouverture d'accord rotation thoracique dans un premier temps extension et je viens m'ouvrir et à chaque fois je repasse par ma position intermédiaire 4 pattes on est parti on s'en enchaîne 6 3 de chaque côté allez ouverture je tire rotation je prends appui je fais travailler mon fessier et je viens chercher vers l'eau je reviens ouverture de l'autre côté d'accord rotation thoracique et je fais mon bridge à aucun moment le pied qui est à l'arrière et qui permet de se lever ne rentre à l'intérieur toujours poussé vers l'extérieur si vous faites l'exercice correctement vous devez sentir votre fessier travailler ok allez encore un aller retour rotation je fais le pont je reviens rotation du thorax extension de la hanche et on est bon deuxième mouvement maintenant le troisième toujours pareil on va partir position quadripédique on va partir sur un rocking squat je vous rappelle rocking squat c'est flexion de hanche les genoux ne touchent pas le sol ok et je vais venir chercher ma flexion ici de hanche vers l'avant je me remets face à vous on est parti donc rocking squat dans un premier temps c'est à dire que je repousse bien le sol je viens chercher ici vers l'avant à ouvrir je vais me grandir et je vais venir transférer le poids sur ma jambe arrière pour ça je vais ouvrir cette hanche donc la hanche gauche pour moi donc la pointe du pied va tourner ici et je vais venir descendre ensuite sur un squat mais ça c'est comme une fente latérale en fait d'accord je transfère tout le poids sur ma jambe gauche hop je me retourne je me retourne je reviens je reviens je repars sur un rocking squat et j'inverse jambe gauche devant en flexion je vous rappelle dans cette position on essaye de garder le tibia perpendiculaire au sol je me redresse ouverture de ma hanche droite je transfère tout mon poids sur la hanche droite j'essaye de garder le moins d'appui possible ici ça devait tirer au niveau des adducteurs je me redresse je reviens ici et je recommence rocking squat hanche vers l'avant je me redresse j'ouvre la hanche je transfère je descends le plus bas possible je remonte et on recommence rocking flexion de hanche on se redresse on transfère en gardant le poids sur toute la jambe droite on essaye de descendre le plus bas possible je remonte et on se fait un dernier tour rocking flexion de hanche vers l'avant je me redresse j'ouvre la hanche arrière je garde le genou tendu et je transfère le poids du corps vers l'arrière je reviens une dernière fois rocking squat pied gauche à côté de la main gauche je me redresse ouverture de la jambe elle est tendue pour l'instant et là je viens de transférer la jambe arrière se fléchit pendant que la jambe avant devient tendue ok et je reviens en position initiale voilà trois séquentes indépendantes trois mouvements différents qui font travailler voilà tantôt les hanches tantôt plus basé sur la rotation thoracique je vous laisse le didactique et les répétitions à la fin de la vidéo que vous pouvez recommencer et faire une vraie séance d'original mouvement et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à ciao ciao ciao